Est-ce que vous êtes prêts à faire sortir votre petit côté capitaliste? On va voir! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour les règles et la critique du jeu Exchange. Alors, Exchange est un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps par la compagnie Bicycle. Bicycle, Bicycle. Bon, vous savez, à peu près la moitié des jeux de cartes qui existent dans l'humanité? Ben oui, c'est ce compagnie-là. Alors, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. Le jeu est seulement disponible en anglais, mais sachez qu'il n'y a pratiquement pas de texte, à part certaines cartes de marché qui vont être publiques à un certain moment donné et qui peuvent être regardées. Ça se trouve être les seules mentions d'anglais avec quelques petites phrases. Mais encore là, ce n'est pas des phrases trop trop compliquées. Ceci dit, le livre de règles est encore en anglais. Donc, désolé à ceux qui n'ont pas accès à ce jeu-là. Et encore une fois, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu trade parce que ce n'est pas un jeu qui a une grande, grande distribution. Qu'est-ce que c'est, Exchange? C'est un jeu, justement, de marché économique. Donc, on va devoir tenter d'acheter différentes actions de différentes choses et de les revendre à gros prix. Donc, habituellement, c'est un type de jeu qui est représenté avec des jeux, bon, que ce soit des gros jeux de train ou des jeux de compagnie boursière, des choses comme ça. Souvent, c'est des jeux qui sont assez gros. Donc, quand la prémisse de Exchange était un jeu de commodité comme ça, presque de marché boursier, en à peu près 30 à 45 minutes, qui se joue jusqu'à 6 joueurs, oh, là, je suis intrigué. Bon, c'est certain, le 3 joueurs et plus rend la chose un peu plus difficile. Habituellement, moi, c'est plutôt rare que je joue avec des groupes de joueurs. Donc, c'est certain que là-dessus, j'étais un peu hésitant. Malheureusement, il y a une bonne raison pour ça. Le jeu ne pourrait pas se jouer à deux joueurs. Donc, on va aller voir les règles. Après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Exchange, un jeu de la compagnie, Bicycle. Alors, le livre de règles est assez court. Donc, seulement quelques pages à peine. C'est pas un jeu qui est énormément compliqué. Le jeu va même nous expliquer, bon, des petits trucs un peu, là, dont, bien sûr, d'acheter bas et de vendre haut. Et le livret de règles amène un paquet de petites questions. Donc, souvent, si on a des questions après avoir lu les règles, les réponses vont se retrouver ici. C'est drôle parce que j'ai dû y aller à quelques fois parce que, bon, les règles n'étaient pas nécessairement très claires. Mais bon, ils donnent la réponse immédiatement. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, en début de partie, selon le nombre de joueurs qu'il va avoir, chaque joueur va prendre... On va passer les cartes de founders, donc les fondateurs. On va passer toutes les cartes, donc peu importe le nombre de joueurs. Et là, les joueurs, peu importe ils en ont combien, vont devoir en sélectionner une. Bon, en en sélectionnant une, ça se trouve à être les valeurs de départ. Donc, banque, bonds, assurance et l'argent de départ. Le jeu est fait avec trois commodités. Donc, les banques, les bonds et les assurances. Et leur prix va varier tout au courant de la partie. Chaque joueur, donc lorsqu'en début de partie, ici comme ça, va arranger. Donc, par exemple, j'avais pris un personnage avec dix banques. Donc, voilà dix avec quatre bonds et aucune assurance, comme ça ici. J'ai été surpris. Des plateaux de bonne qualité, comme ça. Des gros plateaux, les marqueurs vont bien. Même pas besoin de rien assembler. Là, tout est comme ça. On va les placer comme ça. Et là, leur prix va être déterminé, ici comme ça, au milieu, par les petits triangles. Encore une fois, ça aurait pu être des petits jetons en carton. C'est des beaux petits morceaux plastiques comme ça. Cependant, le marqueur de tour, lui, par exemple, il est en petit carton habituel qu'on est habitué de voir. Donc, l'argent dans la partie se trouve avec des petits billets comme ça. Et il y a également, chaque joueur va recevoir quelque chose de très important. Ça se trouve être les cartes. Et là, les cartes viennent, il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Le jeu est aussi simple que ça parce que tous les joueurs vont faire les phases de manière simultanée. Donc, tous les joueurs, ensemble, vont jouer et les phases vont se faire une après l'autre jusqu'à temps qu'on est terminé. Et ensuite, on va changer de round. On va réussir. On va faire ça cinq fois et la partie va se terminer. Donc, c'est un jeu qui est très, très rapide. Habituellement, peu importe l'ombre de joueurs, les parties tournent au-delà de 30 à 45 minutes, tout au plus. Comment ça fonctionne? Eh bien, chaque round est fait de la même façon. Donc, chaque joueur va avoir ses cartes et va prendre la petite pochette de phase 1. Et là, on va sélectionner. Donc, ici comme ça, chaque joueur va avoir dans sa pochette les trois comme ça ici. Donc, on va choisir qu'est-ce qu'on va décider d'acheter ou vendre. Donc, par exemple, j'ai des banques ici comme ça. Donc, je vais choisir et je vais le placer en secret comme ça ici dans la petite pochette. Et là, tous les joueurs vont prendre ça comme ça ici et le mettre de côté. Lorsque tout le monde va être prêt, on va révéler tous ensemble la commodité qu'on va tenter de vendre ou d'acheter. Et là, tous les joueurs vont aller à la phase 2. Et là, c'est la phase où on va devoir acheter ou vendre. Encore une fois, tous les joueurs prennent la petite pochette et tous les joueurs ont une valeur comme ça ici de 1 à 9. Et là, d'un côté, c'est marqué buy et de l'autre côté, c'est marqué sell. Donc, ils vont choisir s'ils vont acheter ou vendre. Donc, par exemple, ici, je choisirais, admettons, comme ça. Je vais dire vendre 3. Donc, je vais le placer dans la petite pochette et je vais le placer en secret comme ça. Donc, on tombe à la phase 2. Et voilà. Donc, on va attendre que tous les joueurs soient prêts. Ensuite, on va révéler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je dis que j'ai choisi les banques et je vais vendre. Mais on ne sait pas exactement quel est le chiffre, donc le nombre que je vais vendre. Parce qu'après, ça se trouve être la phase la plus intéressante, la phase numéro 3. Et c'est là qu'on va influencer. Donc, on va influencer le marché. Encore une fois, ici, donc, chacune des commodités est inscrite avec un plus 1 ou un moins 1. Donc, exemple, je voudrais vendre mes banques. Je me dis, haha, je vais bien jouer. Je vais prendre les banques. Donc, je vais faire modifier le prix des banques. Et je vais choisir que les banques vont aller à plus 1. Tom. Donc, je mets ça comme ça ici. On attend que tout le monde soit prêt. Ensuite, on va révéler. Et voilà comme ça. Mais là, tout ce qui se passe ici, on ne le réalise pas immédiatement. Parce que oui, tous les joueurs ont leur tour de télégraphie ici comme ça. Mais ça n'a pas encore eu lieu. La première chose qu'on va faire, c'est le Market Force. Ça se trouve être des cartes qui, à chaque tour, vont venir altérer un peu le marché avec différents effets. On peut également payer 50$ lorsqu'on joue pour pouvoir regarder la carte Market Force ici comme ça. Donc, je pourrais regarder et je verrais ici, bon, la grande demande. Ici, là, ce qui nous explique. Ta-da! Ici, la sécurité, donc la commodité qui va être la plus achetée, va avoir plus 1. Et là, les cartes sont variées. Certaines cartes ne font rien. Habituellement, c'est juste alt-securities plus 1 ici. Les bonds moins 2. Aucun effet. Donc, ça se trouve être une carte qui va venir changer un petit peu la donne, mais pas trop. Après qu'on ait sélectionné phase 1, phase 2, phase 3, le marché ici comme ça, donc selon les forces du marché. Et ensuite, c'est là qu'on va ajuster le marché. Donc, exemple, j'ai écrit les banques, j'ai inscrit les banques comme ça. Je vais avancer. Mais ça se peut que les autres joueurs aussi aient fait changer, donc qu'ils aient fait avancer ou reculer différentes commodités. Et là, après, lorsque le marché va être complètement modifié par tous les joueurs, on va pouvoir vendre. Et c'est là qu'on va révéler, ta-dam, donc j'en vends 3, je vais prendre 3 ici comme ça, donc j'en investis 10, je suis rendu à 7. Et je vais les vendre pour 180 $. Cependant, il faut faire attention parce que ça se peut que le prix monte. Et si jamais il monte, ça se peut que je n'ai pas assez d'argent. Et là, si je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir compléter l'achat que j'avais demandé, je vais devoir vendre d'autres commodités et je vais les vendre à moitié prix. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, ça évite aussi des fois qu'on puisse faire un peu avoir. Donc, le prix va toujours être changé avant qu'on achète ou qu'on vende. Et c'est ça le nerf du jeu. Ça se trouve, va être de voir ce que les autres vont faire avec ça. Parce que l'information est là, mais on va simplement arriver qu'on va avoir un petit jeu de bluff. Important de savoir que, bon, encore là, selon le nombre de joueurs, si jamais on joue à 5 ou 6 joueurs, ça se trouve être les deux cases. Sinon, ça se trouve entre ici. Lorsque, exemple, les assurances sont rendues ici, elles vont monter de plus 1. Donc, elles valent 80, mais elles vont retourner en arrière et ça va valoir seulement 20. Ou encore 10, si jamais on joue de 5 à 6 joueurs. Même chose, si jamais une commodité recule, eh bien, elle va passer de 20 jusqu'à remonter jusqu'au bout. Donc, ça peut être vraiment très important de modifier les chiffres. Et même si on essaye de vouloir les vendre à haut prix, et exemple, il est ici, je vais peut-être essayer de reculer. Sauf que si un autre joueur a décidé qu'il faisait plus 1, eh bien, ça va faire en sorte que, bon, plus 1 et moins 1. Donc, je vais les vendre vraiment pas cher. Et là, on va devoir essayer de lire un peu les autres joueurs autour de la table. Et là, après le premier tour, il y a quelque chose qui arrive en ligne de compte. C'est le lobbyiste. Alors, le lobbyiste se trouve être une petite carte comme ça, qui va rajouter 3 cartes d'influence. Donc, des plus 1, moins 1 qu'il y avait tout au courant de la partie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le joueur qui a le plus d'argent va récolter le lobbyiste. Et oui, c'est un jeu très capitaliste. Donc, ensuite, le lobbyiste, ce qu'il va faire, c'est que pendant la phase d'influence, il va pouvoir modifier également de plus 1 ou de moins 1 la valeur de certaines commodités. Mais ça va être une espèce de... ça va être très utile parce que pendant la partie, influencer le marché se trouve avec le nerf du jeu. Donc, réussir à avoir ce qu'on veut pour pouvoir acheter à bas prix et pouvoir revendre à haut prix. Donc, on va y aller comme ça ici pendant 5 tours. Et à la fin, il va y avoir un market close. Alors, tous les joueurs vont avoir l'occasion de pouvoir jouer une dernière fois une carte d'influence pour modifier le marché. Encore une fois, soit d'essayer de s'avantager ou d'essayer de faire cracher les autres joueurs. Donc, à la fin de la partie, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tous prendre les commodités qu'on va avoir accumulées au courant de la partie et on va tous les vendre au prix du marché. Donc, à la fin de la partie, il y a toujours, toujours, toujours un dernier tour où tous les joueurs vont essayer de changer les choses pour aller bien de leur côté ou contre les adversaires. On récolte l'argent et le joueur avec le plus d'argent va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Exchange. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Donc, premièrement, j'étais vraiment surpris parce que la durée du jeu est vraiment ce qui est écrit sur la boîte. Bon, la boîte dit 35 minutes. Je dis habituellement, bon, de 30 à 45 minutes. Et ça, peu importe le nombre de joueurs parce que tous les joueurs, je trouve de manière simultanée. On fait les phases, phase 1, phase 2, phase 3. Ensuite, on ajuste les choses et c'est réglé. On change de tour comme ça. Donc, je dirais que la première partie que les joueurs vont souvent faire, on ne saura pas trop où c'est qu'on va se lancer. On va essayer de modifier le prix du marché, mais on ne sera pas tenté nécessairement de lire les autres joueurs. Mais là, ce qui est avantageux avec un jeu comme ça, c'est que justement, après avoir une première partie où on a fait quelques erreurs, que ce soit de faire cracher le marché des autres ou juste simplement s'être mis des bâtons dans nos propres roues, je dirais que c'est le fun parce que ça nous permet de pouvoir rejouer rapidement. Et encore une fois, c'est un créneau de jeu que je ne joue pas souvent, mais que j'ai vraiment eu du plaisir parce que c'est un jeu qui a de l'interaction entre les autres joueurs. On va essayer de lire les autres. Il y a un petit côté de bluff. Ça reste essentiellement une coquille très simple. La présentation du jeu, je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle est très minimaliste, mais c'est du beau matériel, de bonne qualité. J'ai vraiment été surpris de voir ça. Je dirais que c'est une première. C'est certain que la compagnie Bicycle n'est pas habituée nécessairement de faire des jeux de société. Je ne sais pas s'ils veulent se lancer dans le domaine, mais j'ai vraiment été satisfait de mon expérience de jeu parce que je dirais que c'est un jeu où on peut éventuellement lire le jeu, mais ça va être bon, on va se faire avoir des fois. Des fois, on va choisir une commodité, qu'on va la faire descendre, faire la bulle du marché qu'elle appelle, donc faire la rotation du plus haut au plus bas. Et souvent, ça va générer beaucoup, beaucoup de réactions autour de la table. Et je trouve que c'est un jeu qui s'y prête bien. C'est un jeu qui n'est pas complexe. Étant donné que tout le monde joue ensemble, on peut discuter même comme ça. Bon, parfait, excellent. On attend que tout le monde ait fini sa première phase. Lorsque c'est fait, on la révèle. Et là, on va toujours avoir un petit peu plus d'informations dans la phase qui vient pour essayer de s'ajuster selon les autres joueurs ou d'ajuster une stratégie de manière à bloquer un peu les autres joueurs. Parce que oui, on va se bloquer. Oui, on va se faire des coups chiens, mais ça se trouve être le petit côté capitaliste rapace que ce jeu-là a à nous offrir. Donc, pour ma part, un énorme coup de cœur pour moi. Un petit jeu très rapide à jouer qui habituellement est réservé à un concept qui est réservé à des jeux plus costauds. C'est un jeu qui est très facile à jouer avec un grand éventail de joueurs. Et le jeu devient de plus en plus amusant. Et alors, plus on va jouer, plus on va pouvoir lire la table. Et ça se trouve être vraiment ce qui rend ce jeu-là merveilleux. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu. Et on se dit à la prochaine. J'ai juste une chose à dire. Bonne fête, Rémi!